Les grands-parents arrivent à 85, 90 ans, l'enfant qui arrive à 70 ans, donc la prête, et puis le fiston qui a à peine le travail. Et sur les 5, il y en a combien ? Il y en a au moins 3 qui travaillent plus. Il y a la cuile qui travaille. Il y a la cuile qui travaille. Tu vois pas un système ? Il travaille qui est personne. Je vois que celui qui a l'arbre, il ne peut pas faire plus. C'est vraiment beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui, ils réinvestiront. Mais ils ont dit que si ça marchait mal, on transforme dans la vie, de chirurgie, de médecine, tout ça en EHPAD. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il y a personne qui a besoin d'être pas suivi médicalement. Mais EHPAD, c'est pas que... Voilà. Ils peuvent plus être autonomes, mais ils sont pas malades. Parce que EHPAD, c'est pas que les anciens. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller en descendre. C'est vraiment pas là. C'est profisant. C'est jeune. Bref. Il a quel âge ? Il a le 51 petit peu. Il a déjà été. Voilà, il a encore été un enfant. Mais il a une autre... Il a aussi... Il a déjà été compliqué. Et ça a failli. J'ai mis ses deux pieds. Il a trois gros torts au-dessus. Un côté. Et de l'autre côté, il est en plus. Alors, comme il trouve problème, il faut guérir. Il y a une autre dame aussi, qui a une sclérose en plat. C'est là, parce que tout m'a appris l'état de politique. Et qu'il faut que quelqu'un soit le thème. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501